Alors des rayonnements ionisants, vous en prenez, vous en prenez à cause du rayonnement cosmique, vous en prenez à cause du rayonnement terrestre, tellurique, vous en prenez à cause des radios et de l'imagerie médicale, et la question c'est pas est-ce que vous allez mourir si vous en prenez, parce que ça la réponse est non, la question c'est jusqu'à quelle dose est-ce que vous pouvez aller avant que ça commence à devenir en kikidant. Thomas Pesquet prend pendant les 6 mois que dure son séjour dans la Station Spatiale Internationale à peu près 9 fois la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire en France. 9 fois, et il est toujours vivant. Donc après la deuxième catégorie, la première catégorie de salariés globalement la plus irradiée dans ce pays, alors il doit y avoir des professions médicales qui sont pas mal irradiées, les chirurgiens qui opèrent sous appareils d'imagerie etc. Mais vous en avez une qui est plus irradiée que les travailleurs du nucléaire, c'est les travailleurs du transport aérien, le personnel navigant aérien, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il est plus exposé au rayonnement cosmique quand il est à 10 000 mètres d'altitude, est en moyenne plus irradié que les salariés d'EDF et de la filière nucléaire. Donc vous n'avez pas nécessairement tout le monde qui meurt à partir du moment où vous êtes exposé au rayonnement cosmique.